Musique Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimés, vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Pour qu'il vous élève en temps voulu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but ou même souffrance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toutes grâces, lui, qui par le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue. Ainsi que Marc, mon fils, saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante L'amour du Seigneur sans fin je le chante Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge Je te le dis, c'est un amour bâti pour toujours Ta fidélité est plus stable que les cieux Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur Et l'assemblée des saints pour ta fidélité Qui donc là-haut est comparable au Seigneur Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon ses marques En ce temps-là, Jésus ressuscité Se manifesta aux onze apôtres et leur dit Allez dans le monde entier Proclamez l'Évangile à toute la création Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé Celui qui refusera de croire sera condamné Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront aux croyants En mon nom, ils expulseront les démons Ils parleront en langue nouvelle Ils prendront des serpents dans leurs mains Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal Ils imposeront les mains aux malades Et les malades s'en trouveront bien Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite des dieux Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient L'Évangile à l'Évangile L'Évangile à l'Évangile Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs, je suis vraiment heureux en ce jour Où nous célébrons Saint Marc, évangéliste Qui a écrit justement l'Évangile qui porte son nom Nous savons que nous avons quatre évangiles Que le canon de l'Église a retenu L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Selon Saint Marc Selon Saint Luc Et selon Saint Jean Aujourd'hui nous célébrons donc l'un des évangélistes Qui a vraiment répondu à l'appel du Christ Qui dit Proclamer l'Évangile à toute la création Et comment Saint Marc a jugé bon A été inspiré de proclamer l'Évangile à toute la création Simplement d'abord par vivre tout ce que Jésus a dit Tout ce que Jésus a fait dans sa propre vie C'est-à-dire être témoin de l'Évangile Dans l'intimité de sa propre vie De telle sorte que les autres qui le voyaient vivre Était rassurés que ce que disait Saint Marc était vrai Et on le voit aussi dans la première lecture Tirée de la première lettre de Pierre Rédigée par Saint Marc Comment Saint Pierre confie à Marc Confier à Marc l'ensemble des directives Qu'il envoie aux Églises Saint Marc se pose donc comme tremplin Comme maillon Comme intermédiaire Comme véhicule de l'annonce de la bonne nouvelle Voilà mes frères et sœurs ce que nous devons être A la suite de l'Église A la suite des apôtres Des maillons du Christ Des véhicules de l'Évangile L'Évangile qui doit atteindre toutes les nations Quand le Christ dans l'Évangile de Saint Marc Que nous avons écouté aujourd'hui Certes, on doit y voir l'aspect miraculeux C'est tout à fait normal Et le Christ qui fait des miracles Permet à son Église De faire les mêmes miracles que lui-même Mais on doit aussi et surtout voir La qualité de la vie De ceux qui vont annoncer l'Évangile En mon nom, ils expulseront les démons Mes frères et sœurs Avant d'expulser les démons par la prière On peut l'expulser par l'éducation Par la formation Par l'éveil des consciences Par le rejet des tentations Et de tous les vices En mon nom, ils parleront en langue nouvelle Avant de parler en langue D'un point de vue spirituel Nous pouvons apprendre de nouvelles langues Pour transmettre l'Évangile Je sais que tel peuple Telle ethnie Telle région du monde N'a pas encore reçu l'Évangile Alors, pour leur parler de Dieu Je vais, au nom de ma foi Au nom de la mission que Dieu me donne Dans son Église Apprendre une nouvelle langue C'est ce que les missionnaires ont fait Quand ils sont venus dans notre pays C'est ce que les missionnaires ont fait Quand ils sont allés dans des zones Très réguliers du monde Comme les zones asiatiques Etc, etc Ils ont appris les langues de ces peuples Et ont transmis l'Évangile Dans ces langues Ils prendront des serpents dans leurs mains Et s'ils boivent un poison mortel Il ne leur fera pas de mal Dans cet extrait On ne doit pas d'abord voir Le côté exceptionnel Miraculeux dans le sens spirituel De cette protection de Dieu Dans la vie de ses saints Mais on doit aussi voir La prudence des envoyés La prudence des apôtres Qui savent ce qu'ils peuvent manger Qui savent ce qu'ils peuvent boire Et qui donc peuvent éviter D'être empoisonnés Les apôtres sont aussi des médecins On sait que Saint Luc par exemple Qui est évangéliste Était médecin Donc il connaissait Les différents types de poisons Et connaissait aussi les antidotes Être disciple du Christ Ce n'est pas prier seulement Passer son temps à prier D'un point de vue matériel Mais c'est prier aussi en travaillant En acquérant de nouvelles connaissances Les apôtres sont appelés À travailler dans le monde Ils ne sont pas du monde Mais ils travaillent dans le monde Ils apprennent à connaître le monde À connaître les maux du monde Les dangers du monde Et donc à produire des solutions concrètes Produire des remèdes concrets Donc quand le Seigneur dit S'ils boivent un poison mortel Il ne leur fera pas de mal Il nous dit simplement Que les apôtres Apprendront à connaître Les différents poisons Qui existent dans le monde Et apprendront à en produire Des antidotes Ils imposeront les mains aux malades Et les malades s'en trouveront bien Oui, il y a le côté miraculeux Il y a le côté spirituel Oui, mais il y a aussi le côté sensible Le côté charnel Le côté physique Les apôtres doivent connaître Les rudiments de la médecine Pour qu'en imposant les mains Un tissu chaud, froid Ils puissent calmer les maladies Ils puissent apporter des remèdes concrets Aux personnes qui sont souffrantes Et on peut multiplier cet appel Au réalisme évangélique A toutes les réalités de notre vie humaine Nous comme catholiques Nous comme chrétiens Comme disciples du Christ Nous devons avoir les pieds sur terre Nous ne devons pas être sensibles Aux magiques Aux fantastiques Aux artifices Mais nous devons d'abord Contempler la réalité Telle qu'elle se présente à nous Parfois comme chrétiens Nous sommes très sensibles Aux manifestations artificielles Aux bruits A tout ce qui vraiment nous met Des paillettes dans les yeux Et c'est ça qui nous attire Or c'est aussi un leurre Mes frères et sœurs Nous devons apprendre à être Des chrétiens responsables Des chrétiens qui agissent Avec responsabilité Concrétude Dans leur réalité quotidienne Face à telle situation Face à tel problème Comment je réagis matériellement ? Comment je réagis là ? Dans mon être physique Mon être spirituel Avant de commencer A penser à des choses impossibles Comment concrètement Dans le réalisme de ma vie Je peux résoudre Telle ou telle situation ? Voilà mes frères et sœurs Ce que saint Marc Vait aussi nous dire Au travers des moyens De communication de son temps C'est-à-dire Les voyages en chameau Des voyages à cheval Des voyages sur des annons Des voyages dans des bateaux Par l'écriture de lettres Saint Marc a pu évangéliser Aujourd'hui Nous n'avons pas seulement du papier Nous avons aussi Les moyens de communication sociale Que sont la télévision La radio Internet Les réseaux sociaux Tous ces moyens Si saint Marc était avec nous aujourd'hui Il allait les utiliser Pour transmettre avec responsabilité Le message du Christ Et toi mon frère Toi ma sœur Qui écoutes ce message Que fais-tu pour l'évangélisation ? D'abord dans ta vie privée Dans ta vie intime Au milieu de toi Et après pour le monde entier Que chacun et chacune d'entre nous S'arme de ce courage Pour d'abord se laisser former Mais par l'église Et après évangéliser authentiquement Partout où le besoin Se fera ressentir Que le Seigneur mes frères et sœurs L'accorde pleinement A chacun et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada